Mais il est là mais il est sur le live Ah merde je me suis... Oui allo allo Est-ce que Yasuo c'est pas mal Konkata ? Yasuo ? Ouais Tu sais jouer Yasuo ? Oui c'est l'un de mes mains et une G104 Ouh je t'avoue j'ai peur hein Après ça fait longtemps que j'ai pas joué Prends Yasuo Ouais avec Yasuo Ouais avec Yasuo Prends Yasuo Les bons skins de Blizzcrank ils sont tellement beaux On va rigoler Là par contre les mecs je vous dis On parlait de game Mid late Est-ce qu'ils auraient pas écouter le live et ils se sont dit Il va jouer Z ou Echo et donc du coup ils ont piqué les deux Ouais je pense aussi Peut-être J'vous laisse les gars bonne chance Euh attend temps ils ont Ouais pour le build démerdez vous du coup J'ai pas eu le temps de vous dire Mais vous êtes déjà Donc ils ont perdu Euh Un tank il va littéralement gêner l'équipe adverse Il va empêcher d'approcher le carry C'est à dire qu'en gros le tank il protège le carry Ouais C'est à dire que le carry est un élément de l'équipe qui va suivre son équipe C'est à dire que le carry AD ne va jamais décider Où est-ce qu'il doit aller C'est les tanks qui vont Euh utiliser les day warders Euh Fé check les buissons Le carry qui va porter les dégâts Et du coup en fait c'est un peu le Bah C'est à dire Le morceau de viande qui va servir Euh Ouais non c'est vrai C'est vrai c'est C'est quand même Si t'as un carry qui fait le choc Euh C'est mort Exact et finalement il y a deux tanks Il y a quand même un Shogat Shogat je trouve ça extrêmement fort Euh Par contre avec les nouvelles runes Je sais pas ce que ça donne Euh On va voir d'ailleurs les runes qu'ils ont pris Donc Katarina Electrocute Normal C'est normal Euh Twitch Alors visuellement je sais plus trop ce que c'est Mais le truc qu'il a pris c'est pour Ah c'est tempo mortel Ca augmente l'attaque speed Au bout d'un moment que t'es en combat Alors je sais plus combien de secondes c'est C'est 1,5 ou 3 secondes je crois Euh Non mais le Avant que ça s'active en fait Ouais c'est ça Je crois que ça fait 1,5 ou 3 secondes Si je dis pas trop de conneries Oui Bon du coup on est en game Salut Youtube Euh du coup on est sur Twitch Euh Les gens ont participé C'était un petit peu la merde au début J'ai lancé un petit peu le stream trop tôt On est avec Toucan On a beaucoup de chance Salut Toucan Bonsoir tout le monde Euh du coup On est avec les nouvelles runes Et là on va voir du beau jeu On a du Jean Asagi De la Katarina Du Shen support Ca va être stylé Euh On parlait des runes justement Avec Toucan Euh Et en fait alors attends Il faut que je regarde la rune de Twitch Ah mais on peut peut-être pas la voir là du coup Hmm Euh Oui Super après Semaine prochaine aussi en live Euh On verra les runes Ah oui on peut pas voir les runes Tiens c'est marrant ça Des gens Ah si Ouais mais c'est quand c'est en cooldown Ah certaines runes Ok d'accord Très bien Du coup Je vais mettre les champions euh Là où il faut A la top lane nous avons un Eko ? Non attends Eko top oui c'est ça Ah oui d'accord Eko top Contre un Shogatz Ouais Jungler Jungler nous avons un Jarvan contre un Jax Euh Jarvan qui est extrêmement fort je trouve Le stream crash Ouais qui est fort mais Jax qui gagne euh Quoi ? Il m'a fait peur lui Il m'a dit que le stream il crash j'ai flippé ma race Euh Jax qui gagne en late game contre Jarvan quand même En late game ? Ouais Enfin dans le game aussi il y a moyen qu'il le déchire largement Ah ouais ? Parce que la maitrise euh Caprice Jax Au bout de 3 attaques il applique des dégâts supplémentaires Euh Delive aussi c'est Jax détruit Jarvan Ok Même si euh Jarvan il part létalité et il one shot ? Ah mais là faut pas qu'il perde létalité on a besoin de lui pour pile la katarina et le twitch Il y a un chêne au pire non ? Ouais mais c'est pas suffisant il aura pas Il aura pas le farm de gold pour pouvoir se build assez efficacement Bon ok d'accord On a une katarina mid que je trouve extrêmement fort C'est hallucinant comment c'est fort je trouve personnellement Contre un Yasuo Yasuo c'est quand même fort aussi mais faut le savoir jouer c'est pas n'importe qui qui peut le jouer Asagi ! En bot lane on a Twitch avec un chêne support Chêne support qui est relativement rare je trouve assez exotique Contre une Caitlyn Blizzcrank Qui est ma foi euh Un combo très euh Très connu Où il grab la personne Le petit piège en dessous Ca fait un énorme burst Ca va être stylé GG Leadvade Ouais ouais On a pas pris de risques euh Pour l'équipe rouge alors qu'on avait un Blizzcrank On aurait pu faire un Blizzcrank Yasuo qui a 666 HP Qui ça ? Yasuo ? C'est un commentaire inutile Ah 666 oui Commentaire inutile mais bon c'est là Tout a été euh Très bon ça Et pendant qu'on a un beau petit grab de la part de Blizzcrank Sauf qu'on était pas niveau 2 du coup le grab en fait ça sert pas à grand chose Y'a pas du percute euh juste après Et ça sert à euh Ah quoique on a fait un énorme trade quand même sur le Twitch Qui a pris quand même beaucoup de dégâts En terme de build est-ce qu'on a quelque chose d'exotique ici ? Pfff Sans plus Ah euh Toi tu m'avais dit pour Jarvan là il s'est pas trompé d'objet ? Tu m'avais pas dit que c'était mieux l'autre ? Pour Jarvan euh Si si oui effectivement la marge est plus intéressante C'est mieux l'autre ça ? D'accord ok Oui 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 parce qu'il a besoin de TPS D'accord ok Voilà petite petite info pour ce joueur et pour les joueurs de Jarvan qui veulent tester la jungle D'ailleurs Jarvan je pense que catégorie euh Warwick C'est à dire que c'est quand même un bon champion pour démarrer la jungle je trouve Euh c'est très fort c'est à Potentiel de très bon gank mieux que Warwick à bas level Mais en tout cas on vous le conseille Ah oui oui dès le niveau 2 déjà je peux faire des trucs Ouais ok C'est nice Katarina qui est parti euh saut noir Euh Yasiu qui est parti euh Doran chill pour s'assurer un Lenin phase Tranquille avec de la bonne régène Euh Katarina euh euh Katlin a pris Tempo mortel Je sais pas donc je connais pas c'est quoi ? Non c'est pas Tempo mortel qu'elle a pris c'est les 3 attaques Oui c'est les 3 attaques C'est les 3 attaques Attention le Twitch qui a plus beaucoup de points de vie La Katlin qui a été taune vraiment euh bien Le combo de Jarvan qui a été un peu foiré mais c'est pas grave ça passe quand même Le first blood a été pris euh sur chaîne le support Très bon gank de Jarvan qui a mis bah la pression nécessaire pour pouvoir finir euh la Katlin Du coup en terme de summoner spell On avait encore un heal de la part de Katlin et un flash Peut-être qu'on aurait pu s'en tirer Peut-être qu'elle a voulu économiser ses sorts Pour éviter euh euh de d'avoir trop de pression après Parce que là si on savait qu'elle avait plus de flash plus d'heal Bah elle se serait fait permacamp en fait je pense Du coup euh pourquoi pas Pourquoi pas pourquoi pas Blizzcrank a tout utilisé Mais lui il est déjà plus résistant donc ça ira En terme de CS on est comment ? 10 CS de plus pour Twitch C'est normal ils viennent de tuer Katlin Par contre presque 15 CS de plus pour Katarina Ca commence à faire beaucoup Echo qui a un petit peu euh Un petit peu de mal à farmer apparemment contre le Shogat Euh euh on va voir comment ça se passe C'est très très fort euh Oh attention ! Echo il peut pas approcher Ca c'était close hein Ah oui il peut vraiment pas approcher mais c'est Ce qu'il dit pas c'est que C'est que Echo ne pourra jamais pas que Shogat Parce que Shogat a toujours sustain sur lesbire Exact c'est vrai ça ça va être chiant Et Echo n'a pas de sustain du coup il est obligé de subir la lane Donc là si Echo veut tenter de maintenir sa lane Il va lui falloir une potion de corruption Pour pouvoir euh euh Ok Ok d'accord ouais je vois Ah ouais Shogat c'est vrai que En fait tous les champions au top Si vous avez pas de sustain C'est chaud les gars C'est vraiment chaud Donc Echo il a été mis à jour pour être joué en jungle Il y a son passif qui a été euh Double les dégâts sur la monce de jungle je crois Ah oui d'accord ok Ça lui permet de clean plus efficacement D'accord Ouais c'est vrai que c'est très compliqué quand t'as pas de sustain au top Euh même Talon hein au début j'étais en mode Mais pourquoi Talon est joué top ? Bah il a du sustain en fait Il a du sustain avec son Q quand il finit un mob Si je dis pas de conneries Il reprend des points de vie Bah juste ça en fait ça vous donne une base de sustain Ultra importante pour la top lane Oh attention Azagi qui essaie de trouver quelques dégâts Attention on a le Oulala Ça aurait pu très mal se finir avec ce Ce Wind Wall assez mal placé Ça va passer normalement Elle a pas de flash ? Katarina ? Ok elle avait un flash C'était particulier mais elle a réussi On a aussi Je pense qu'elle voulait pas agri de son flash Alors la part de Katarina qui avait joué Ariana à une game coach abo il y a pas si longtemps je crois Ah bon ? Oui Ah d'accord bah tu vois je ne savais pas Calistrap qui est d'ailleurs celui qui a acheté sa place avec les hauts copièces Les hauts copièces qui vont bientôt disparaître Désolé parce qu'en fait il y a beaucoup de gens sur téléphone Et ils ne peuvent pas les utiliser Je trouve ça assez unfair du coup on va sûrement enlever J'avais pas trop bien compris le système des pièces Alors en fait plus tu regardais le stream plus tu avais des pièces Oui Oh attention il va le bouffer Ah c'est Shogat hein Il s'est pris un coup de tour ou deux le echo Il s'est pris un full combo Le Shogat full résistance magique full tank Il l'a one shot Shogat bah les gens c'est fort C'est fort Shogat c'est fort Alors désolé pour le chat les gars je vais pas pouvoir vous lire On est à fond dans la game On répondra peut-être à vos questions plus tard Par contre Katarina avec un kill autant de CS Ca va faire mal hein Pendant qu'on a un excellent trade sur le chaine Qui se fait regrab Il se fait heal par son ADC Est-ce que ça va passer en a flash de la part de Kathleen Le Q qui passe super bien Mais ça ne suffira pas Le Twitch qui est dans la mêlée depuis une heure Qui a peut-être des poisons super bien stackés Attend est-ce que le E va proc ? La maîtrise qui soigne tellement par contre Ah ouais attention le chaine Le chaine qui va prendre le kill sur le Blitzcrank Alors attends elle a Elle a pris la maîtrise 15% de De vie quand elle tue quelqu'un ? Ok c'est ça D'accord c'est pour ça que ça donne beaucoup On aurait que c'est 100 HP à peu près ouais C'est énorme hein C'est vrai que c'est quand même pas mal Pendant que dans le chat je vois que On me dit que Yessu a pris les 5 potions Attention la Kathleen qui va mourir Le chaine qui est agressif Le chaine qui est agressif Oh ! Il en avait eu marre Le dash sur le Jarvan pour esquiver le combo C'était ultra bien joué Du coup pour les joueurs de Jarvan Maintenant vous savez qu'il faut éviter de faire le combo Avant qu'il ait fait son E sur vous Sinon ça l'esquive En tout cas super stylé De la part de Yasuo Le Yasuo qui est en 0-2 avec 28 CS Ca commence à faire beaucoup de retard Mais bon Yasuo c'est assez let game On verra comment ça se passe Avec un bon win wall il peut toujours être assez utile Le Shogat est bien dans sa partie La Kathleen Je dis pas c'est que le Yasuo devrait partir sur la Nexanker Déjà que les runes de 12 DRM n'existent plus C'est ce qui fait qu'on est un tiers moins résistant déjà Oh oui Déjà c'est énorme par rapport à la essence magique D'accord Le Shogat est encore plus important Et comme on dit Bah maintenant les bots de PN magique ont gagné en pénétration Bah Katarina est encore plus offensive Parce qu'en gros elle a un différentiel de De 24 PN magiques par rapport à avant Ouais d'accord je vois ouais En effet c'est pour ça que ça fait très mal D'accord Et le Shogat en 3-0 Qui est parti avec énormément d'armure Qui n'a pas upgrade son trinket Alors Oh attention Là pour contourner une agression Le Twitch s'est fait complètement imploser Attention le Jarvan je sais pas si il a pas Il a son ultime Non il a pas son ultime C'est en cooldown et on va pas mourir De la part de l'équipe rouge La botlane c'est plutôt bien joué On essaie de faire des dégâts Mais sauf que le Shogat est très résistant L'avoir qui a été faite c'est que le Shogat Il a réussi à tonte le Blitz C'est une très bonne idée Et c'est le Blitz le plus isolé Et Twitch il aurait dû se placer De sorte à se rapprocher du Shogat Pour attaquer le Blitz Ouais Il fallait pas attaquer la Katelyn D'accord Ah Pendant qu'on a une petite déconnexion Et du coup la déconnexion qui est pile poil On en profite On en profite Je rigole ils sont pas au courant Bah c'est dommage ça C'est dommage Là Katelyn qui va du coup succomber C'est le Blitzcrank qui a déconnecté Il va revenir très vite hein on suppose N'est-ce pas Alors tu vois l'item de support de chaîne Voilà une reconnexion de Blitzcrank Oui Est-ce qu'il faut l'upgrade le plus vite possible ? Si tu l'améliores Cet item support c'est 50% de gold en plus Puisqu'en gros toutes les minutes que tu réflèches c'est toutes les 30 secondes C'est vachement important de l'améliorer Parce qu'on m'avait dit que l'objet pouvait s'upgrade automatiquement sans acheter le truc Comment ça ? Bah en fait j'ai joué avec mon ami hier il me dit Ouais j'ai pas besoin de l'upgrade Non 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 Ce qui s'améliore c'est qu'au bout d'un moment tu gagnes un passif qui te shield automatiquement D'accord ok Un peu comme un passif de Rakan mais non 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 Ok il me dit bien de la merde le mec D'accord très bien Là c'est bien ce que je pensais du coup Quand vous avez les golds Non non là Oui Ce que je veux dire c'est que toutes les minutes tu gagnes un stack Oui Alors que si tu améliore l'objet c'est toutes les 30 secondes Du coup tu fermes deux fois plus Oui non mais c'est ça c'est bien ce que je pensais en fait Et en fait ce qui te passe c'est que les waves de sbire apparaissent toutes les 30 secondes Ca veut dire que toutes les 30 secondes tu tues un sbire par wave Non non mais c'est bien ce que je pensais Et en effet les gens améliorez tout de suite votre item jungle Euh jungle support C'est juste 500 golds Pendant qu'on a le combo twitch shen qui est complètement invisible aux yeux de l'équipe rouge Du coup on a pu faire Ah c'est pour ça le shen twitch je viens de comprendre Oui c'est la technique du soumarin D'accord ok Et on a du coup décimé la katelyn Ah j'avais oublié le combo les gens La technique du soumarin Et oui et oui et surtout en vocal c'est beaucoup plus simple de faire cette technique qu'en solo queue évidemment C'est bien exécuté Super bien bravo bravo 2 kills pour 0 Attention il y a Jean Asagi Qui fait son win wall un petit peu trop tôt Non le switch il aurait du rester dans la zone du shen Il était protégé de toutes les attaques de Yasuo Il a eu peur pour rien En effet Le Yasuo qui a 100 000 points de maitrise du coup Il y a moyen de faire des trucs Je rigole je rigole Ca trash toque un peu C'est juste qu'on a un petit peu rigolé au début Mais on lui a ban ses champions Donc c'est normal vous inquiétez pas On a tous des mauvaises games Pendant que Katarina est en train de défoncer un petit peu tout le monde C'est Katarina hein Vous savez Fuban ce genre de champion Quand vous n'avez pas le match up pour Katarina Attention le Luiko qui passe sa meilleure game Tu as été traumatisé par Katarina non ? Moi je suis un peu traumatisé par Katarina Parce qu'on ne voit pas les champions qui la contre en fait C'est sûr Et Katarina ça fait extrêmement mal Vous pouvez même en 0.8 avec Katarina Bah un bon teamfight et vous faites un pentakill et vous revenez dans la partie Même en late game en fait le personnage est très fort Il faut une équipe qui va avec Ouais mais limite tu laisses ta team mourir T'arrives après et ça passe quoi Après faut une équipe qui fasse quand même des choses en effet Et le Shen qui est en 5-0 Tranquille avec sa Sunfire Cap Sunfire Cap non c'est pas ça C'est euh... Heu Shen J'ai mélangé français en guillet je crois C'est Sunfire Oh attention Capsulaire Ok Heu on a fait le flash E Alors qu'on pourrait faire aussi le E flash pour que ce soit un petit peu plus subtil Pendant qu'avec le Twitch on est en train de faire son ultime pour dégommer tout le monde Est-ce que le... Oh on a sauvé son ADC Heu... Avec le Q de Blizzcrank C'était plutôt bien joué Et là ça va être compliqué hein Parce que le combo Twitch-Shen Ça met une pression en fait mais complètement insane Tu les vois pas venir et boum d'un coup Y'a peut-être deux mecs qui arrivent sur toi Sans que tu le vois Et on a pris la... La maîtrise pour démonish Pour détruire les tourelles avec Shen Cependant il a sa cape enflammée du coup il fait attention ok On a pris la première tour c'est ça ? Non C'est la première tour ? Oui c'est ça donc 300 gold bonus Heu... Et ça c'est cool Alors quand... Les 300 gold bonus quand ils prennent à deux comme ça C'est 150 chacun ? Non 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 là c'est... Là c'est foutre l'équipe ? C'est 375 gold pour Twitch et pour Shen Plus l'équipe qui va gagner le gold de la tour D'accord ok, ouais c'est ça Ok je pensais... Ok d'accord très bien Je connais pas les gold exact heu... Je sais que c'est 650 si c'est solo D'accord Et c'est plus rentable de le faire à deux On va gagner moins de gold en solo Mais... Mais les gold de Toto c'est plus rentable D'accord ok Très bien Est-ce qu'il y avait des techniques où tu laissais ton ADC Oh ! Pendant qu'on grab le Twitch Et on a mis une trappe en dessous La trappe qui n'a pas été bien placée Mais c'est pas grave ça marche quand même On a tué le Twitch Il reste plus que le Shen qui est ultra méga tanky Avec ses 150 milliards d'armures Mais il va quand même céder Et oh mon dieu qu'il est tanky hein Ca va être un sacré calvaire en fin de partie lui Bah même en mid game ça va être quand même un petit peu relou Du coup en terme de CS mid ça se passe vraiment pas super bien Oh attention on va peut-être se faire bouffer Sur le vélo C'est possible de la rapprocher Surtout que maintenant le Shogat il a encore plus de sustain avec le masque abyssal De qui met un sort ça le soigne De qui tue un sebiure ça le soigne en gros C'est vrai que... Ah oui donc là il a pris le masque abyssal d'accord Ok 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 C'est vrai que ça va être assez intéressant Le casque adaptatif est aussi très fort sur Katarina Son ultime vous fera beaucoup moins de dégâts Après le problème c'est que là bah il y a le Shen Bon le Shen on s'en fiche il est pas trop là pour faire des dégâts En plus pour protéger... Quoiqu'il a une cap solaire du coup la résistance magique ne sera pas perdue Mais il y a surtout le Twitch qu'il va falloir Je sais pas comment ils vont pouvoir chercher le Twitch en fait avec cette équipe Il y a pas de burst instant Il y a peut-être le... Il y a le Shogat hein Qui peut flash ult Il peut flash ult mais voilà il faut flash Il faut flash Après je sais pas les runes qu'il a pris mais il y a moyen de réduire les cooldowns du flash On verra Alors en terme de rune c'est vrai qu'on voit pas trop ce qu'ils ont du coup Ah si d'accord Donc le Twitch il a le truc L'état le tempo... Non c'était l'état le tempo ce que j'ai vu Je crois Et l'état le tempo c'est quoi en fait ? C'est euh... Au bout d'un moment sa vitesse d'attaque va être grandement augmentée ? C'est ça c'est ça D'accord ok Oh la bonne... La bonne tour de boule alors La Katelyn qui va pas pouvoir s'en tirer des dégâts de Twitch Attention attention mais attends mais... La Katelyn qui se défend super bien en fait Oui 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 Et pourtant avec Twitch on a pris des Tabi Ninja C'est vachement important il y a une Katelyn qui a un passif trop fort Il y a un blitz qui a un point chargé En gros il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir... Profiter des Tabi Ninja Et oui bah heureusement qu'il y avait des Tabi Ninja parce que sinon il aurait pris encore plus de dégâts Et il serait peut-être mort en fait Et du coup d'accord la Katelyn qui fait beaucoup de dégâts ? Parce que là il a réduit de 25% les dégâts de Katelyn Surtout que l'armure il n'y en a plus sur la win Donc c'est encore plus fort qu'avant d'avoir de l'armure Et Katelyn n'a pas du tout d'armure ça c'est sûr Attention le coup de tour avec le Demolish Ça fait mal en plus on a le héros de la 5 pour ajouter une couche Ah oui tiens je voulais te poser une question Je reviens Le clochard qui m'appelle Putain il sait pas que je stream c'est mon ami désolé On m'a appelé sur Discord Désolé les gars Du coup oui Ohlala Non mais Katarina vous voyez le délire quand même c'est hallucinant Le La rune Demolish Qui permet de détruire des tours avec tu sais les petits points qui Petit à petit qui s'enlève Si Il y en a 2 ou 3 qui l'ont Dans la game dans la team Est-ce que tu peux enchaîner 3 tours ? Oh non 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 il y a un cooldown global Il y a un cooldown Et après c'est comment dire Il y a même une range C'est-à-dire que la range elle est de 600 Et si Kathleen prend des Molish Bah le problème c'est qu'elle pourra pas le proc si elle est pas à proximité Oui d'accord je vois D'accord En gros c'est Intéressant mais Mes deux joueurs botten ne peuvent pas la prendre parce qu'ils pourront pas la croquer deux fois en fait D'accord ok Je vois C'est ce que je voulais voir Du coup on a une 6-0 Katarina Voilà je dis ça je dis ça comme ça Il a voulu prendre Katarina Il m'avait dit l'autre fois j'ai joué Oriana J'ai du coup je te fais confiance Tu prends ta Katarina Et je vais voir pour prendre des pics en fonction de ta kata Puis les gens ils avaient déjà leur indienne pic en fait Donc en fait j'ai même pas J'ai même pas imposé de personnages Ils ont décidé d'eux-mêmes les personnages qu'ils voulaient jouer Ouais non mais c'est vrai que Faudrait qu'on regarde à la fin de partie si on peut voir les dégâts des runes Ce serait ultra intéressant J'ai envie de voir le electrocute de Katarina Voir combien il a fait Parce que Cette rune m'intrigue en fait J'hésite à la prendre sur Talia aussi Sur Talia les gens Je sais tellement pas quoi prendre Mais ça on en reparlera dans une autre vidéo Du coup en terme de build Donc Katarina Très standard Le pistolet X-Tech Qui est juste indispensable sur le personnage On a pris un danseur fantôme pour Yasuo Pour éviter de se prendre trop de dégâts Pourquoi pas En effet Mais après c'est tellement one shot Que c'est vrai que c'est un petit peu compliqué Twitch qui est parti full vitesse d'attaque En premier objet Avec le runean Et qui part avec de la D maintenant Ce qu'il faut prendre Ca sert à rien de prendre que de la vitesse d'attaque Katelyn qui a pris son pistolet je sais pas quoi Rapid fire cannon N'importe quoi j'ai pas de plus C'est le meilleur objet aussi pour Kate Très bien Est-ce que tu vois une incohérence Dans le build des gens là Oh attention Oh attention On s'est fait voir par Twitch On s'est fait bien cheese là Est-ce qu'avec Jask on va avoir les dégâts ? Non on a mis un W sur le blue buff Et du coup ça coûte cher de mettre un W sur le blue buff C'est dommage On va éviter de se prendre le stone du shen Attention Va devoir sa step Non Est-ce que le shen ne sait pas qui taunt Les dégâts du Twitch Pfff Ca fait très mal on Flash de la part de Blizzcrank Avec un bon air dans le tas Ca commence à être quand même assez compliqué pour l'équipe rouge Euh Ca snowball quand même ultra Euh Fort Pour l'équipe Euh Bleue Parce que Katarina Ca snowball comme jamais Euh Twitch Ca snowball plutôt bien mine de rien Mais faut rester en teamfight Shen Bon bah il est là pour tanker tout Le Jarvan Il a donné tous ses kills Bah il Il a que des assists du coup ça se passe bien Le Echo qui passe Une mauvaise game Mais il arrive à tenir sa tour Du coup c'est plutôt pas mal Tu fais une deuxième game ? Non après pas de deuxième game les gars Du coup tu avais posé une question par rapport au build Oui Du coup Du coup Pour Pornchan il a fait une cape solaire Et c'est C'est pas mauvais C'est très fort sur Shen Mais c'est vraiment un objet de De split push en fait Et ça aurait été mieux qu'il parte sur un vol du chevalier Il aurait pu Encore plus protéger son carré AD en fait D'accord Et il a toujours pas Parce que toi reste qu'il a avec les ta bingas Il a toujours pas Euh Son item support Son item support Excusez moi Les trinkets aussi c'est bien les upgrades Mais là c'est pas trop Bah quand tu domines la partie C'est trop grave C'est bien d'avoir un trinket rouge quand même Pour vraiment Après je voulais enlever la vision Je voulais enlever quelque chose Mais t'as quand même Jarvan qui try hard Parce qu'il a pris un item award en jungle 1 L'item award ? Euh non moi je vois l'item rouge Non mais il y voir des thèmes de Jarvan Euh Son enchantement ? Il y a le Oui Mais son enchantement je le vois rouge Il y a le spider Ah moi je le vois rouge Non c'est le spider qui va Ah oui excuse Putain je suis un gros débile Ohlala je suis un mongol Vous voyez à quel point je joue jamais jungle Oui en effet excuse excuse Putain je suis un débile Oh le con Oui en effet C'est génial de prendre ça Oh putain Wouhou Euh Oui oui Alors ça c'est pour ça que Shen n'a pas pris de ward Ça explique la chose Euh Et du coup là le problème c'est que l'équipe rouge n'a pas de ward en fait Les deux équipes ont les mêmes ward Enfin l'équipe bleue en a plus ça c'est sûr Bah l'équipe bleue là on va regarder la partie Ils ont une très bonne vision L'équipe rouge a pas de ward hein Ils ont une ward sur le terrain Ça fait euh Ça fait euh Ça fait euh Ça fait euh Pas ouf de pas avoir autant de ward Parce qu'en fait quand t'es euh Quand tu te fais dominer c'est très important d'avoir des ward Parce que tu vas souvent te faire cheese T'as moins de tours T'as moins de vision Et euh Mais bon t'aurais acheté les ward Ils auraient acheté un trinket rouge Et ils t'aurais enlevé les ward etc Du coup bon En fait quand on se fait dominer La trinket jaune n'est plus intéressante Parce que La trinket jaune a force à face check Pour la poser la ward Exact C'est soit la trinket bleue quand on est un squishy Et qu'on est en difficulté Pour voir à distance C'est soit quand on est Quand on est plus tanky C'est de prendre le Le de warder Pour pouvoir enlever la vision Et pour Préparer des objectifs Exact Ok Intéressant Ouais désolé les gars Pour ça qu'il y a plus haut niveau Il y aura très souvent des Des de warder et des trinket bleu Il y a plus de trinket jaune Dans les parties En diamant Alors En terme de Comment dire Quand je joue par exemple Support chain Oui Est-ce qu'il y a un ordre assez Habituel à prendre Par exemple Tu vas upgrade ton item support Avec 500 god le plus rapidement possible Oui Et après tu prends une stone Où tu finis complètement ton objet support Et ensuite tu prends la stone En fait Moi je partirais assez vite sur l'armure Parce qu'on est vraiment exposé aux attaques de base Tu prendrais même pas de stone Et du support Attends de l'armure J'ai pas dit de faire un objet entier Ok d'accord D'accord une étoffe Ok Voilà et à partir de là on peut partir sur une stone Pour avoir de la vision en fait Ok Pour pouvoir Et on va scale sur les points de vie Avec Sur le shield Il me semble Et autre chose Je sais plus Moi je faisais surtout ma comparaison Mais il faut à tout prix d'armure Surtout qu'il y a plus d'armure sur la rune Il faut vraiment qu'on pense D'accord Ok Très bien Très bien Et après donc très important Très très vite Il faut vraiment l'établir ninja sur chaîne Si il les a fait Tant bien Parce que c'est vraiment ce qui permet à HN de pouvoir engager Déjà quand il utilise son tonte Il prend des attaques de base obligatoirement Et certes il a un sort qui permet d'annuler les attaques de base Mais plus tu maximises cette réduction de dégâts Plus tu tiens dans la mêlée en fait Exact ok Ce dont Twitch a besoin pour être Pour faire une agression D'accord On a l'ultime De up Pour presque toutes les équipes A part le Shogat qui vient de lancer son festin Il y a Ouais il y a l'équipe bleue Leur ultime Non la Kathleen qui a Ok très bon E Très bon E On ramène le Twitch Ce n'était pas la meilleure idée On ne va pas pouvoir le tuer Quoique attention il prend beaucoup de dégâts mine de rien Il va falloir faire attention le E Ok ça passe L'ultime de Kathleen ne pourra pas tuer le Twitch Il y a deux personnes devant La Katarina qui a été vue Pas mal Pas mal la ward là Pas mal la ward L'équipe bleue qui a aussi pas mal de ward Il faudrait mettre un petit peu plus de ward dans leur jungle quand même On a la possibilité L'équipe rouge a mis 2 ward ici Ok c'est pas mal c'est pas mal Donc ouais en terme de bille c'est vrai qu'on n'a pas monté l'objet support du Duchesne Alors qu'on aurait pu gagner beaucoup plus de gold C'est un petit peu génial Oui aussi Ouh la Katlin qui va se prendre un cataclysme Euh Du Attention du Jarvan Et pendant What ? Ah le electro cute Ah il l'a fait ultra mal là C'est insane hein Wow Mais le electro cute il fait combien de dégâts en à 25 minutes de jeu Bah je veux dire à niveau 14 C'est à l'heure de faire beaucoup de dégâts Ça va euh Au niveau 18 ça fait du 220 de souvenirs Ah oui Et ça a des très gros ratio AD et AP C'est genre du 0-30 et 0-5 je crois Ah oui d'accord il y a en plus un ratio Oh la vache ok d'accord Et les dégâts sont adaptatifs C'est à dire que si t'es full AD les dégâts seront physiques Et inversement Si t'es full AD les dégâts seront magiques Moins 300 Ouais non on a vu un truc de ouf les gars là Oh la la Electro cute qui rajoute une couche là Après la maîtrise elle est longue à revenir quoi Euh ouais mais à ce niveau là elle est beaucoup moins longue à revenir je pense En early game c'est 50 secondes en late game c'est 27 Oh la 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 Et le twitch Bah le twitch les gens Je pense que c'est un des meilleurs ADC actuellement du jeu Actuellement oui et Kathleen elle est ultra faible en ce moment par contre Ah ouais Parce que la meta elle est assassin Et le problème c'est que Kathleen elle a une attaque de base qui est ultra lente Du coup elle a pas le temps de répondre à des assassins comme Z, Katarina Qu'est-ce qu'elle peut faire Kathleen contre Katarina dès qu'elle lui dash dessus D'accord C'est très difficile là Alors qu'un perso qui a du dash on va dire un Lucian actuellement Qui pour moi est fort Ok Il peut disengage avec son dash Même si Kathleen elle a son filet qui permet de reculer C'est c'est pas c'est pas hyper réactif J'avoue que c'est un peu long Voilà Et c'est très prévisible C'est prévisible c'est plus lent et elle est moins libre de ses mouvements C'est vrai Et en plus tu vois parce que Lucien Ouais je vois Lucien tu fais ton E tu cours tout de suite après J'ai l'impression que le filet Tu t'arrêtes un petit peu tu vois c'est pas trop crud C'est pas trop crud Ouais c'est ça Tandis qu'on a fait le nasher pour l'équipe bleu on oublie pas de faire des objectifs Quoique on est à 26 minutes de jeu il y a qu'un dragon fait On aurait pu faire plus de dragon mais c'est vrai que dragon ne donne pas envie c'est dragon d'air Pour courir plus vite bon Donne pas envie mais c'est ultra important C'est ultra important c'est vrai surtout qu'en plus mille de rien Ils ont un Twitch et tout Il y a besoin du dragon Et oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de mêlée En plus ils en ont un là ça va leur faire en deuxième Voilà ils vont faire les objectifs Ils ont pris l'inhibiteur c'est très bien Ca leur laisse du temps Ca va occuper l'équipe rouge Ils vont pouvoir faire des free objectifs Le Twitch qui va se soloter le dragon sans aucun problème Pas juste par rapport au thème support Shun il a 100 gold de 2 mois que Geesecrank sur les thèmes support Et il faut prendre en compte que Comment dire que Blizzcrank il douille dans la partie dans le sens où ils ont du retard Mais il a quand même plus de gold avec le Blizzcrank qu'avec Shun Ah mais attends l'objet a donné seulement 150 de plus au Blizzcrank ? Oui mais Blizzcrank il peut pas trop avancer dans la partie D'accord Il active rarement son truc c'est ça ? Il active moins fréquemment D'accord Actuellement N'oubliez pas pour cet objet il faut l'activer au mieux sur les canons Et après les mêlées c'est ce qui donne le plus de gold Il faut éviter... Super bon sidestep de la part du Twitch qui se retourne complètement avec son ultime C'est Incense qui vient de faire son kite est vraiment super Shun qui a pas ulti par contre Shun qui a pas ulti mais alors le kite du Twitch a été ultra bien Alors là niveau mécanique je suis désolé C'était ultra propre ce qu'il a fait Il a fait un sidestep et son kite était magnifique Chapeau le Twitch Faut voir tes stats Je suis m'intrigué C'est euh... Ton kite était vraiment très très intéressant en tout cas Waouh c'était beau C'était vraiment beau Euh... Bo3 Non les gars Clip J'avoue Faut faire des clés Euh... Ok d'accord Donc ouais du coup je disais pour l'objet support Euh... Du euh... De la relique shield Il faut éviter de prendre les sorciers qui donnent moins de gold que les mêlées etc Surtout que les sorciers sont plus faciles à la stite On a pris un petit méget pour Katarina hein Pourquoi pas hein C'est... Oh c'est pas beau hein Voilà On a combien d'AP pour la Katarina d'ailleurs là ? Beaucoup je pense 432 Ça va Ça va Mais sauf qu'elle a beaucoup de pénétration de... D'armure En plus elle est ultra tranquille Je veux dire elle est... Elle est intuable presque hein C'est... Pas intuable mais ça va être compliqué Il est intuable Bah Katarina je veux dire avec son Zhonya, son sustain Ah oui la mobilité oui Mais bah c'est sûr Ça va être chaud D'ailleurs avec Katarina est-ce que tu prendrais les runes pour avoir euh... Le 40% de CDR sur les objets Vu qu'elle a Zhonya plus... T'as Katarina qui se fait découper Le mur de Yasuo Qui a été plutôt bien mis Un petit peu late Mais c'est mieux tard que jamais Le Shogat qui essaie de tanker Euh... Tant qu'il peut Mais c'est compliqué Il y a vraiment beaucoup beaucoup de dégâts On va les finir dans la fontaine Il y a plus trop de respect dans la partie Euh... Le Shogat qui va tanker les deux tours On s'en fout qu'il va faire proc carrément son passif de tour Démolish avec les runes Voilà le... Le Shogat qui n'a pas envie de mourir Le Shogat qui n'a clairement pas envie de mourir C'est intéressant parce que les... Comment est-ce que tu vas te voir cap CDR En sachant qu'il faudrait un Morello pardon pour faire ça ? Ah mais là c'est pas juste des objets à activer en fait Ah des objets activés ? Genre sur le Zhonya au lieu de 120 secondes à attendre C'est plus de 64 secondes La rune rouge Ouais rune rouge Oui ça c'est l'important pour Zhonya et Pistolam D'accord ok Parce que du coup pour Alaspam Et t'as même une autre rune qui réduit encore je crois de 5% Ou je sais plus ce que c'est C'est avec le Zhonya, le chronomètre qu'il faut prendre Qui va encore réduire le temps de récupération Et je crois qu'il y a encore une rune qui est encore dans l'arme On peut aller jusqu'à 45% Du coup GG Pour l'équipe bleue La game c'était du snowball des familles Mais j'ai l'impression que Ça va être souvent ça en fait J'ai fait beaucoup de games Je sais pas pour toi Toucan Mais j'ai l'impression que ça snowball beaucoup en ce moment Si c'est En fait c'est que l'équipe va avoir les meilleures runes Qui va avoir les meilleurs objets Et comme c'est très assassin C'est dès qu'une équipe a pris l'avantage Forcément c'est l'avantage qu'il va gagner Il y a très peu de come back possible en fait Ou alors il faut vraiment une équipe qui scale Sur des speed push Ou qui scale sur des résistances Ok Alors go refaire non les gens C'est vraiment une partie Demain on va stream La partie sera à 18h Vous inquiétez pas La semaine prochaine Cependant Vous pouvez participer Tout le monde peut participer Il faut être juste silver gold Pour la semaine prochaine Dans deux semaines Ça va être gold plate Et on va recommencer ce cycle Il y aura pas de plate diamant Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes On verra Go faire un plate diamant Apparemment il y a des gens Apparemment il y a des gens Donc on fera ça peut-être un mercredi Si toucan est là ou pas On verra On verra on verra J'ai pas trop envie J'ai pas trop envie d'utiliser un samedi pour ça Parce qu'il y a tellement moins de gens en fait Euh Bref On verra les gars Du coup Bah la game était plutôt intéressante On a vu des trucs assez stylés Euh Moi j'ai appris des trucs C'est nickel Merci Le thunder lord très fort Le thunder lord Le electro cute Et en effet très très fort Ah oui attends Go voir les dégâts Je veux voir si on peut voir les runes Moi j'ai un bug sur la fin de partie Je peux pas regarder Ah merde Euh Ah oui Aussi Attends Advance détail Ah oui ok Du coup les gens C'était super intéressant tout ça Euh Les bugs Putain c'est fou de bugger de ouf Il y a plus personne qui fait ça Genre c'est Il y a juste moi qui fait des trucs comme ça Bref On a pas pu voir les dégâts des runes Mais ouais Electro cute c'est vraiment très fort Et puis euh Et puis c'est ça Du coup merci beaucoup toucan Tu seras là la semaine prochaine Je serai là la semaine prochaine Super Il va y avoir l'événement de Noël Qui va bientôt démarrer Oui C'est un peu tôt Mais ce sera vers euh Vers la euh Le 15 novembre à peu près Un petit peu après peut-être Qu'est-ce que ce sera comme event ? Ce sera un événement dessin Ok Il y aura 50€ d'RP à gagner Et 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 des skins mystères aussi En tout cas ils balancent son fric les gars Profitez-en il y en aura bientôt plus hein Ouais Donc il y aura des gagnants aléatoires Donc euh Ne pas savoir dessiner C'est pas un bon prétexte pour pas participer Si vous voulez gagner un skin Exactement Bah parfait Merci beaucoup encore de De ton aide toucan C'était encore une super partie Du coup en live Bah ça s'est plutôt bien passé Euh C'était cool La vidéo demain 18h Mais on va mettre en commentaire Pour voir si la caméra Est-ce que c'est Vraiment utile On verra Merci d'avoir été sur le stream C'était vraiment une heure Une demi-heure Voilà c'est fait Euh Et puis euh Et puis c'est ça les gars Donc je vous dis A bientôt Et euh Et bonne soirée les gens Salut toucan Salut tout le monde Au revoir bonne soirée Sous-titrage ST' 501